et bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue dans ce deuxième épisode de la race crystal d'entre les membres de ivassam studio premier truc avant de démarrer je me suis rendu compte que je vais pas prononcer une seule fois le nom de mes concurrents dans l'épisode 1 donc cette race se fait aux côtés de endo qui est sur la version argent et aurait sur la version orc moi je suis sur crystal voilà c'est fait maintenant on peut se dépêcher et qu'est ce qu'on a vu comme pokémon déjà on avait racaillou et germinion c'est vrai hop on va pas perdre de temps alors je sais plus si on est obligé d'aller à la tour chétiflore si on peut directement aller à l'arène semblera aussi qu'on puisse direct aller à l'arène donc on va mettre racaillou en premier montre moi si t'as les épaules pour battre albert c'est vrai qu'il a un chouette nom le champion ici j'avais complètement oublié albert ben l'ornibon lui il est pas mieux et donc voilà pourquoi j'ai voulu capturer un racaillou parce que c'est une arène de type vol et que le type vol contre le type lente ça fait mal alors que sur le type proche ça me fait rien du tout donc là les combats de rangs vont pas être trop trop durs à part contre le champion parce que le champion est un pokémon qu'il devrait pas avoir normalement car le champion il cheat pas comme moi moi j'ai quelqu'un de bien donc là encore un combat passionnant à coup de charge et de pic pic donc voilà c'est pour ça que je voulais racaillou sinon on aurait jamais survécu bon là du coup racaillou va prendre à peu près 15 milliards de niveau ben ornithologue a perdu c'est même pas l'ornithologue c'est ben ornithologue le mot-clé le cran ceux d'ici s'entraînent jour et nuit nuit et jour pour devenir maître des pokémons volants t'inquiète pas moi j'ai des pokémons de cailloux mujah donc comme je disais voilà des rocouls de πiafabeck normalement ça devrait être un jeu d'enfant je dis bien normalement parce que je... Faut suivre! Donc là bon bah encore du spam. quoi critique? Ah ça fait du bien ça! J'aimerais quand même reprendre G de pierre à un moment, je sais pas si c'est possible. Parce que là, concrètement, si on avait G de pierre, l'arène était carrément gratuite. On a perdu 12 PV pour le moment, bon ça va. On pourra utiliser une potion juste avant de battre Albert, pas la peine d'aller au centre Pokémon. C'est le man, ce sera l'argent, et il lui reste 3 PV, c'est génial, en plus il rate son attaque, c'est pour ça que tu pouvais directement faire un coup critique, tu sais ? Allez, G de pierre, G de pierre, je connais absolument pas les attaques, les attaques ils apprennent, et il y a perdu, yeah ! Donc on va directement se faire Albert, je vais voir bien sûr de se battre contre lui, rien de plus. Regardez-moi cet émoule. J'suis Albert, champion d'arène mobile, je dirais qu'avec une bonne décharge électrique, les Pokémon volant gris, je t'autorise personne à insulter les Pokémon, tu vas subir les terribles attaques de mes Pokémon volants ! J'avais pas anticipé ça ! J'avais pas anticipé ça ! Oups ! Alors là le coup de bout ça va être terrible ! Non seulement super efficace, mais en plus je perds de la précision ! Ah ça va être terrible ! Alors par contre vous pouvez profiter de la musique, franchement elle est géniale ! C'est le coup de bout, là je vais être à moins 4 de précision ! Rate pas, rate pas ! Rate pas au STP ! Je perds 3 PV par 3 PV ! Ah je rate encore, en même temps je suis à moins 5 de précision, et là je vais partir à moins 6 ! Ma précision baissée au minimum mes coups critiques ! Allez s'il te plaît faut que tu aies RU6 ! Allez mon petit racaillou ! Ah zut ! Bon ! Ça va pas être si gratos que ça en fait ! J'avais complètement oublié qu'ils avaient coup de bout en fait ! Hop ça c'est pas grave ! J'ai pas trop cher d'ailleurs ! Non j'ai aucune attaque ! J'ai voulu gagner du temps en n'allant pas à la tour chez Tiflore, j'aurais peut-être dû ! On va soigner Rakaio voilà ! Bon ça va il a pas Tornade, je sais pas à quelle heure il la prend ! J'aurais bien aimé savoir à quelle heure il la prend Tornade quand même ! Hop ! Ah je rate encore ! Cela ne va donc jamais finir ! Hop c'est bon ! Cool c'est fait ! Non il reste encore un Pokémon ! Je passe au niveau de Tiflore ! Pas de tranche herbe ? Si ! Ah quand même ! Et là bonjour ! Je suis Albert ! J'ai un Rookups ! Niveau 9 mais un Rookups quand même ! C'est lui il y a Tornade par contre ! Voilà ! Donc là c'est pas un Rakaio ! Et ouais ! Elle va faire coup de boue et je ne sais pas combien va m'enlever par contre ! Non c'est à 6 PV ! Ah non mais Rakaio rate pas maintenant ! Pas tout de suite ! Ah ça va être terrible ! Je perds 5 PV par 5 PV ! Il y a moyen de gérer avec les potions normalement ! Hop ! Il est presque mid-life ! J'hésite à faire boue l'armure ! Je crois que si je rate une charge, je spammerai des boules armures pour augmenter ma défense ! Parce que coup de boue étant de type sol, c'est une attaque physique sur cette génération ! Encore un coup de boue, bon là j'ai plus de précision du tout ! Si je le touche c'est un miracle ! Voilà je le rate ! Allez ! On va bouler au mur ! Ah putain on perd du temps là ! Je rappelle que c'est une course ! Coup de boue ouais si tu veux ! Il me met de moins en moins ! On va se re-soigner ! Parce que là s'il fait un coup critique ma baisse de... Mon augmentation de défense elle compte pas ! De toute façon il devrait bientôt arriver au bout de ces coups de boue ! Bon j'ai fait debout l'armure ! Parce que coup de boue n'a que 10 PP alors je sais pas si les ennemis ont PP infini ! Il me semble que sur la première génération c'était le cas ! Ah là il me fait charge ! Charge coup critique ! Bon ça va me faire rien ! Je rate encore ! Par contre il a pas de B ça c'est bien ! Allez vite ! Yes ! Allez coup critique ! Allez il en manque un ! Il utilise pas de potions ça c'est bien par contre il utilise pas de potions ! Plus qu'une charge ! Allez Rakyou je compte sur toi ! Allez vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Il rate encore ! Il me reste 8 PP ! Encore ! Il me reste 8 PP ! Là si je les rate tous ! Je suis parti pour faire mes 30 baux l'armure ! Allalalalala ! Tornade ! Ça va il m'enlève toujours un PV ! Allez Rakyou je compte sur toi ! Il me reste 6 PP ! Allez, yes, wouhou, 200 points de XP, ça par contre ça fait, ça fait miam miam, il a projet pierre numéro 11, allez c'est bon, ok j'ai compris, ça va être la partie du troll, zut de flûte, les pokémons adorènent mon popo, très bien, prends ceci, c'est le badge Zephyr, officiel de la ligue pokémon. Ta-da, ta-da, c'était 31 qui est donc coup de boue je suppose, ah oui, c'est une seule fois, attention, voilà, coup de boue, réduit la précision, ça par contre c'est, pfff, alors à quel temps est-ce qu'on est, on est à 40 minutes, moi je dis c'est worse, 0.40 pour le premier badge, ou ouais, non, on verra ce que les autres feront. Bonjour monsieur. Ah oui, la proforme nous appelle, c'est vrai. Game, on a découvert quelque chose sur l'oeuf, mon assistant est en sorte de pokémon de Movil, va lui parler. Alors c'est dans cette génération que les oeufs sont apparus, et la possibilité de breed ses pokémons. Alors on va d'abord les soigner. Voilà. Hop. Bon, on a réussi à passer l'arène. Ah zut, j'ai eu un coup de latence là, j'ai pas pu me tourner pour parler au prof. Voilà. Game, ça faisait longtemps. Le prof, on m'a demandé de te trouver. Il a encore un service à te demander. Peux-tu prendre l'oeuf pokémon ? Bah allez, bien sûr. Vous me payez combien ? Ah, un multi-explo, ok. Bon, d'accord. Je veux bien. On peut que compter sur toi. Appelle le prof après son éclosion. Yon. Et là, on perd pas de temps, on va direct vers la suite. Je sais pas après si la tour chez Tifleur est obligatoire. Dans Sol Silver et Earth Gold, elle est obligatoire. Route 32. Et toi, tu donnes un truc pour Germillon. C'est vrai, les pokémons peuvent tenir des objets. Donc c'est l'apparition des objets de boost. Par contre, ils sont dans le même sac que... Voilà. Donc on va donner à Germillon, qu'on va passer en première place. Comme ça, il va prendre de l'XP sur la route. Bon après, il va pas servir non plus à la prochaine arène. L'arène suivante, c'est pas non plus très Charlie pour Granivole. Pour eux, Granivole. Germillon. Faut bien savoir s'il y a des bons pokémons par contre. Et là, on va voir ça, si t'as battu des bons pokémons parce que t'as battu Albert. Là, 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 là. Coste au jeu. Roméo Gamin veut se battre. L'envoie un Rattata. Ça, ça va être facile. Théoriquement. L'animation est superbe. J'adore. Alors une grosse amélioration de la 1 à la 2G, c'est que les attaques comme charge, on voit le déplacement du pokémon. Genre là, on a vu le Rattata qui s'avance et qui recule. Alors que sur la première gêne, on a l'image du Rattata qui est un peu décalée et qui se remet au même endroit. Et ça, c'est de la merde. Bande de grosses feignasses. Et là, ils ont enfin fait un truc de bien. Nos sphérapties, par contre, j'aurais pas dû rester parce qu'il a vampirisme. Bon, on va changer. On va mettre Rakaio. Ouais, ouais, largement. Hop, Rakaio, changer. Hop, on va se faire un petit tissu ultra... Ah ! Ah, mes oreilles. Hop, j'ai Pierre. L'avant-son, ça devrait pas faire grand-chose. Parce que j'ai quand même une bonne défense, voilà. Allez, te frappe pas. Râte pas. Ouais, c'est bien. Parfait, hein, one-shot. Allez, hop. Ça, c'est envoyé. Emballé, c'est pesé. Enfin, pesé, c'est emballé. Je sais pas comment on dit. Et Roméo Galin a perdu. Oula ! Ah si, ouais, j'ai perdu. Haha, ouais, vers midi. Quoi, combat ? Mais je suis hôtel. Bon, d'accord, mais rapide. T'inquiète pas, ça sera rapide. Non, je ne ferai pas une blague extrêmement popularisée par Antoine Daniel, qui vont se dire à dire Comme ma planète. Je ne suis pas comme ça. Pourquoi j'ai fait trancher ? Pourquoi est-ce que je reste contre Amidoran ? Il a peut-être pas d'arvenance, le dit. Allez, charge. Ok. Bon, on va continuer, quand même. Ah, il a griffes en plus de charge. Bon, ça me fait les mêmes dégâts, mais bon. Mais cela échoue. Bon, on va faire trancher parce que ça a un haut taux de critique. Taux de critique, par contre. Pardon. Pardon. Là, par contre, on va virer parce que déjà, la cloche, c'est chiant. Et s'il me fait un coup critique, je suis mort. De toute façon, pour XP, Germillon, il me semble qu'il y a des pêcheurs juste après. Enfin, pas très loin. Donc, ça va être parfait, ça. Ça va être easy. Ça va, Amidoran, hop. Niveau 12. Ouais. Et ce pique-nique a perdu. Ah, il faut que je me calme. Vous n'avez pas, j'avais une copine au téléphone. Ah, tu visites ? Ah, c'est bien ça. Vas-y, soyons potes, je peux avoir ton numéro. Ça va tout ce que tu découvres. Alors, toi, tu es un souvenir de quand j'y ai joué et que, voilà. Donc, je vais avoir, je vais enregistrer son numéro, mais pas les autres. Les autres, j'aime pas. Ils sont pas beaux. Bon, là où il y a un objet, mais, bon allez, on va le prendre. Un repousse. Ah, c'est bien ça. Je vais utiliser maintenant. Maintenant, j'ai dit. Voilà. Pouk, pouk, pouk. Et voilà, là, normalement, voilà, il y a des pêcheurs. Le Pokémon offrait du mat à pêcher. Ils vont bientôt partir pour un terre où ils seront rendus sur l'étale, bien sûr. Je fais pas ça pour un dresseur, je fais ça pour gagner du fric. Un petit arbre. Qui a une chance sur deux pour avoir Hypnose. Je me sens juste plus à quel niveau il... Ah, bien. Il m'a raté. Allez, le one-shot. Là, l'Hypnose, elle va passer. Ah, non. Mais c'est marqué que ça m'affecte pas, c'est marrant, ça. Alors que type psy sur type plante, bon, il n'y a aucune relation de type. Enfin, de faiblesse ou quoi. En tout cas, ça, clairement, ça va faire de l'XP facile. Du bon miam miam. Et lui, il me fait écume. S'il m'enlève deux PV, je mange mon chapeau. Et voilà. Et voilà. Pff, les coups critiques, ça, c'est envoyé. On passe du monde. Donc voilà, j'avais dit, l'XP, ce serait facile. Plus juste après ça, on aura une... Splash. Juste après ça, on aura une grotte à visiter. Donc avec des racailloux. Et des onyx aussi. Bon, il y a des nostrils rapetis, mais ça, bon. Tant pis. On peut pas tout avoir. Magikarp. Bon, après, comme d'habitude, un Magikarp, bon... Euh, pardon, comme d'habitude, je vais dire le Dresseur aux 15 000 Magikarp. Quoique lui, je crois, il a trois Magikarp et un Poit Sirène, si je dis pas de bêtises. Ah, Magikarp niveau 15, ouais. Vas-y, fais trempette. Vas-y, amuse-toi. Et c'est pas du O.S. Bon. Une deuxième, et ça sera fait. Aïe, tu fais mal. Arrête. Oh là là. Je souffle. Encore un Magikarp, oui, ça, on le sait. C'est pas une surprise. Et hop, et là. Ça, ce sera du one-shot, évidemment. Bon, bah, il a poids de Poit Sirène. Où je pensais. Je lui déçu. Je lui très choqué et déçu, même. Par contre, ça rapporte que d'ales d'XP, ça. Du coup, j'aurais tellement pu le passer, quoi. La pêche et les Pokémon, c'est de la balle. Tu peux être genre à perdre. Ok. Lazare Pêcheur. Niveau 10. Je crois qu'il a Pic-Pic. Donc, on va balancer une tranche chère. Ouais, il a Pic-Pic. Ouh. Ah oui, il critique, d'accord. Vas-y, montre-lui ce que c'est un vrai coup critique, Germain. Allez. Vas-y. C'est bien, je suis fier de toi. Ah non, je meurs pas. Voilà. C'est calculé pour, c'est calculé pour. Hop, 200 points d'XP, ça fait un petit niveau 12. Il apprend protection. Ça, c'est bien. Je t'aime pas. Je t'aime pas non plus, t'es moche. Hop, une potion sur Germainion parce qu'il reste des dressards après. Hop. Toi, tu n'es pas un dresseur. Et toi, ça dit une bonne queue, Ramolos ? Je te fais un prix, un million. T'en veux pas ? Dégage. Toi, tu es Madame Vendredi. Ouais, on est Vendredi. Je suis Vanessa du Vendredi. Salut, toi. Voilà, Pic-Ven. Merci bien, Mamzol. Oui, bla, bla, bla. Hop, 100 de Pokémon. Salut, bienvenue dans 100 de Pokémon. Vous pouvez en soigner vos Pokémon. Tu as déjà fait ce dialogue. Pourquoi est-ce que tu le refais une deuxième fois ? Et l'œuf, l'œuf apparaît dans... Donc, en fait, ils sont en train de soigner l'œuf. Alors là, je crois qu'il y a un dresseur, là. Hé, hé, hé. Hop, l'effet du repoussé, terminé. Et on va entrer dans les... Capes jumelles. Première grotte. Alors là, idem, on va se faire les... Quelques dresseurs. Enfin, quelques dresseurs, on va se faire, plutôt. Je me croirais saule dans le coin. Toi, tu es un montagnard, vu ton petit bidon. Et tu as des racailloux. Et le racaillou, c'est du bon yam-yam. Et voilà, regardez, un beau racaillou. Bon, il a un peu grandi, parce que parfois, il y a des racailloux comme ça, qui sont un peu mutants. En fait, au lieu d'être seulement une boule, en fait, c'est plusieurs boules attachées ensemble. Bon, là, il y a écrit que c'est un onyx, mais en fait, c'est plusieurs racailloux collés. Et comme ils avaient la flemme d'écrire racaillou, 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 et bien, le combat, il est fini. Donc, je ne vais pas finir mon histoire. Ouf. Hop. Donc voilà, c'est des combats faciles. Après, je ne sais pas si j'ai de l'avance sur mes concurrents. S'il vous plaît, monsieur. C'est toi qui as les racailloux. Je me suis juste trompé de dresseur, en fait, c'est tout. Voilà. Voilà, toi, tu as des racailloux. Bon, niveau 4. Par contre, je crois qu'il a niveau 4, 6, 8 et 10, un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il y a d'autres dresseurs avec des Voltorb, qui ont des Voltorb, genre, niveau pareil, 4, 6, 8, 10, au lieu de, genre, en avoir 3 au niveau 8. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais compris. Parce que, à ce niveau-là, ils peuvent... C'est encore, genre, au niveau, peut-être, 12 ou 15, d'ils apprenaient, genre, Destruction. Je comprendrais, mais là... Bah, non. Genre, racaillule, apprend Destruction au niveau 21 ou 23. Je ne sais plus très bien. On verra bien quand l'autre l'apprendra. On ne va pas lui apprendre. Quoique, une attaque suicide, ça peut être pas mal. Bon, Pokémon. Ouais, quand même. Grutique inutile. Hop, 147 poing. Oh, bang, Montagnard a perdu. Partie est envahie à maman. Merci, maman. Ah, zut. Je pensais qu'il allait pas me voir. Justruction d'osphorapture en B1, complètement fou. Et ça, c'est super lourd. Eh ben, tant mieux pour toi. Oh. Voilà. Voilà, typiquement... Oh, mon dieu. Il n'y a pas assez gaz sur le sprite. Ah, ça me... Ça me turlupine. Mais en vrai, ouais, Smogo aussi peut apprendre Destruction. Et là aussi, il est niveau plutôt faible. Et je parais que son deuxième va avoir un autre niveau un peu plus haut. Donc ça doit être automatique, du coup. Enfin, ils ne sont pas posés de questions, quoi. Ils ont fait, ouais, on va le mettre au niveau plus bas. Mais c'est chaud, quand même. Bon, après, ça fait de l'XP un peu facile, quoi. On ne change pas de Pokémon, non. Eh ben... Non, ne pas chanter. Ne pas chanter, la musique. Sinon, tu vas être obligé, game, de synchroniser parfaitement ton fichier voix sur la vidéo. Non, fais pas ça. Hein, quoi ? Bon, j'ai rien dit. Hop ! Et on passe niveau... 14,9. Eh ouais ! Et là, il y a juste un objet. Une Super Bowl. Bon, ça, on prend. Quand je ne me suis pas arrêté au choc de Movil... Oh, Pokémon sauvage. Enfin... On va se faire un petit. Oh ! Oh, sa belette. Oh, il est trop mignon, sa belette. Oh, il est trop mignon, sa belette. Il est trop chopé, sa belette. Et il me fait passer de niveau 14,9 au niveau 15. Ah, poudre toxique, c'est bien, j'ai rien. Tu ne veux pas prendre poudre dodo, plutôt ? Poudre dodo, c'est bien. Non ? Bon, tant pis. Ah, on n'a pas eu de Pokémon depuis le début. Et puis là... Il a des toutes petites ailes. On dirait un bébé Nosferaptie. Il me fait un peu penser à Sonistrelle, comme ça. Oh, un autre jeu. Ah, là, c'est bien. Niveau 6. Et là, en haut à gauche, on peut apercevoir une autre innovation de la 2G. C'est que quand on a capturé un Pokémon, il y a la petite Pokéball qui apparaît à côté de lui. On n'avait pas ça en première génération. Et ça, c'est quand même un ajout qui est vraiment méga, méga pratique de ouf. Hop, une potion, merci. Alors, l'échelle, on ne va pas y aller. L'échelle, c'est pour avoir un low class, mais il faut avoir Surf. Et être vendredi. Mais il est trop adorable, sa belette. Ah, c'est dommage que j'ai la flemme d'XP. Enfin, de la capturer d'XP, quoi. Le Dresseur, je crois qu'il a un Ramolos. Donc, on s'en fiche. Ah. Là, il y a un autre Dresseur. Je vais l'éviter. Il me semble qu'il a un Goopix, celui-là. Donc, je vais bien l'éviter comme il faut. Oh, vite. On est bientôt au bout, en plus. J'aurais dû garder mon repousse pour ici. Hop. La fuite. Un réveil. Bon. Combien de Pokémon vont nous agresser jusque la fin ? Allez, un. Deux. Et deux. Eh bien, c'est parfait. On va pouvoir se stopper ici pour ce second épisode. Oui, on sauvegarde. Comme ça, je peux faire mon intro, tranquille. Donc, merci à vous d'avoir regardé ce second épisode. Je vous invite, comme toujours, à aller voir les épisodes de mes deux concurrents, qui sont sortis un peu plus tôt dans la semaine, si vous ne les avez pas encore vus. En attendant, moi, je vous dis, portez-vous bien. À la prochaine sur Yvassam Studio. Je vous dis, 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 je